C'est parti ! Ce que je vais vous montrer donc est une version un petit peu personnelle, arrangée, une version hommage de Boom Boom, ce n'est pas la version originale. En fait il existe plusieurs versions d'ailleurs, ce n'est pas un blues en 12 mesures dans tous les cas, donc n'attendez pas vos cycles d'accords, mais c'est effectivement un blues en Mi, donc on va avoir un cycle en Mi et un cycle en La. Alors pour avoir un petit effet de groove, on va avoir cette basse jouée au pouce, donc la corde de Mi grave qui va tourner à la noire et donc qui va donner un petit accent sur chaque temps. 1, 2, 3, 4, et vous laissez légèrement la paume de la main reposer contre les cordes pour avoir cet effet de palm muting. Donc la première forme, ça va être une forme en Mi où vous allez démarrer avec un slide de la troisième vers la quatrième case. Avec le swing, ça va faire de la troisième vers la quatrième case, juste après votre basse au pouce. Et ensuite, vous allez rajouter donc le pouce à partir de la quatrième case. J'accroche avec un autre doigt la première corde. Vous reprenez la basse. 2, 0, 2, 0. La version originale, ça ferait plutôt Mais pour avoir la basse, on est obligé de garder le pouce sur le temps. 1, 2, 3, 4, Et ensuite, vous avez cette rythmique qui vient entrecouper nos parties de lead guitare, on va dire. Mesure suivante, donc c'est assez facile. Vous avez le premier temps, pouce avec les doigts sur les cordes 5 et 4. Et ensuite, en laissant reposer la main, vous allez faire ce son percussif sur le deuxième temps. 1, 2, 3, 4. Alors vous me voyez faire les power chords à trois doigts, alors qu'ils sont écrits à deux doigts. En fait, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Pour moi, c'est un peu plus sûr, en fait, pour ne pas faire résonner les autres cordes, de prendre trois cordes. Ensuite, la réponse de la première phrase, on peut dire. 1, 2, 3, 4. Et donc pour essayer de rappeler ce groove, vous allez voir qu'à certains moments, je vais laisser mes doigts frapper contre la guitare pour rajouter un petit effet percussif. Et ça va être sur le deuxième, en principe sur le deuxième et le quatrième temps. Maintenant, ça ne va pas toujours être possible, parce qu'il faut quand même loger les notes et il faut loger la basse. Vous allez accrocher avec un seul doigt les deuxièmes cases. Vous laissez la main reposer, donc en frappant, ça va faire le deuxième temps. Troisième case, corde de sol, avec le slide. Et ensuite, donc la double note, avec le pull-off. Donc là, c'est le même principe. Cette phrase-là, vous allez pousser légèrement la troisième case pour avoir un bend un petit peu désaccordé. 1 et 2, 3, 0, 2, 0, avec le pull-off. Entraînez-vous à le faire tourner. On va faire à peu près la même chose sur la partie en A. Donc on va démarrer de la corde de A. Et ensuite, on réenchaîne directement avec le Mi. Ce qui risque de vous poser le plus de défis, on va dire, c'est de pouvoir enchaîner. Donc les notes alternées au pouce, et puis restées en place avec la rythmique. Enfin, c'est que de la rythmique, mais vous avez compris les accords. Allez, comme d'habitude, voici maintenant une version un petit peu plus lente, à 120 BPM, jouée au métronome, avec les tablatures qui défilent à l'écran, c'est parti. Je vous rappelle que ceci n'est pas l'original, c'est un petit arrangement. Donc vous le jouez de la manière qui vous semble la plus productive, la plus intéressante, la plus accessible, celle qui va fonctionner pour vos doigts. Parce que le but, c'est de le faire tourner, tourner en boucle. Vous pouvez faire des petites variations si vous le sentez. Donc je vous rappelle que les tablatures sont disponibles, bon, vous les avez vues à l'écran, mais elles sont disponibles également sur ma page Tipeee. Et puis pour les membres de la chaîne Roux Guitare dans la section Communauté. Et donc je vous rappelle, les membres, les tables, les tablatures, elles sont dans la section Communauté. Merci énormément de votre support. J'en ai vraiment besoin, vous le savez. Donc je vous souhaite une excellente journée. On va essayer de faire de cette journée une très belle journée. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bien sûr, ça continue. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501